La colline est essentielle pour la croissance et la santé des animaux et des humains car c'est un constituant biochimique et un précurseur de nombreux composés impliqués dans le cycle de vie. Chez les vaches laitières, la colline est nécessaire pour aider le foie et métaboliser les graisses pendant la période critique de transition, trois semaines avant et après le vélage. Un foie sain en bon fonctionnement peut permettre une transition plus douce et un démarrage de lactation plus rapide et plus important. Malheureusement, les vaches laitières ont des carences en colline, essentiellement parce que la colline ingérée est dégradée par les micro-organismes du rumen. Ainsi, lorsqu'une vache consomme 30 g de colline par jour, seul 1 g va passer au travers du rumen pour être absorbé dans l'intestin grêle. Balkem Corporation a créé le Réachour Precision Release Colline afin de compenser cette carence. Réachour est une colline qui a été encapsulée pour être protégée de la dégradation ruminale et être absorbée au-delà du rumen. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la colline, regardons plus en détail comment elle agit chez la vache laitière en transition. Au vélage, les changements hormonaux provoquent une forte mobilisation des graisses corporelles afin de répondre aux besoins énergétiques croissants pour la production laitière. Les hormones stimulent l'hydrolyse des triglycérides en glycérol et acides gras libres. Dès lors, la concentration d'acides gras libres dans le sang augmente et l'absorption quotidienne d'acides gras par le foie est multipliée par 10 à 15. Cette augmentation considérable de l'absorption d'acides gras libres par le foie est un processus normal chez la vache laitière en transition et lors de la préparation au vélage. Elle favorise également la production de lait. La première priorité du foie est d'oxyder totalement les acides gras libres afin d'obtenir l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire du foie. Idéalement, les acides gras libres qui ne sont pas utilisés par les cellules hépatiques sont ré-estérifiés avec du glycérol pour reformer des triglycérides et sont alors envoyés vers d'autres tissus pour fournir l'énergie nécessaire à d'importantes fonctions métaboliques comme la lactation. Pour transférer les triglycérides, le foie doit les combiner à d'autres composants comme les protéines, le cholestérol, l'ester de cholestérol et la phostatidylcholine pour former des lipoprotéines de très basse densité, VLDL, et permettre aux triglycérides de circuler dans le sang. La phostatidylcholine est la forme de choline la plus fréquente dans les systèmes biologiques. Quand la phosphatidylcholine est disponible en quantité appropriée, les VLDL sont synthétisés et envoyés par le foie vers des tissus utilisateurs de triglycérides. L'utilisation des triglycérides par la glande mammaire est une priorité majeure pendant la lactation. Les enzymes présentes sur les parois des capillaires à l'intérieur des tissus mammaires libèrent les acides gras contenus dans les VLDL. Ils sont ensuite envoyés vers les cellules productrices de lait pour synthétiser les matières grasses du lait. Nous avons vu comment la choline est un nutriment essentiel permettant au foie d'envelopper et d'envoyer les matières grasses vers la glande mammaire. Malheureusement, les vaches laitières ont des carences en choline puisqu'elle est détruite par la flore ruminale. Donner Réachour en protégeant la choline de la dégradation ruminale est un moyen éprouvé de satisfaire les besoins en choline des vaches laitières. Sans une forme appropriée de choline dans la ration, le foie ne peut pas envelopper une quantité suffisante d'acide gras libre pour en faire des VLDL. Par conséquent, l'envoi des triglycérides par le foie sous forme de VLDL est limité et il reste stocké dans le foie. L'accumulation de graisse dans le foie peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de celui-ci et par conséquent sur la santé et les performances des vaches. Comme le foie a une capacité limitée à stocker les graisses, une partie des acides gras libres est transformée en corps cétonique qui passe dans le sang. Les taux de corps cétonique sanguin peuvent atteindre un niveau toxique, connu sous le nom d'acétonémie subclinique qui entraîne une baisse de consommation et donc du rendement laitier. De plus, un foie dont le fonctionnement est altéré sera moins apte à détoxifier l'excès d'ammoniaque produit par la fermentation du rumen. De la même façon, le foie n'arrivera pas à transformer les propionates, également issus de la fermentation ruminale, en glucose, le précurseur de la synthèse de lactose, l'élément clé de la production du lait. La colline est un nutriment essentiel dont on enrichit les aliments pour animaux non-ruminants depuis près d'un demi-siècle. Grâce au progrès réalisé dans les technologies de libération contrôlée des nutriments, nous pouvons maintenant satisfaire les besoins en colline d'une vache en transition en optimisant le fonctionnement du foie, en réduisant les risques de troubles métaboliques et en favorisant la fertilité, la production de lait et un bon état de santé générale. Chez Balkem, nous maîtrisons la nutrition laitière et ce qui est nécessaire pour réussir la période de transition. Aidez vos vaches à satisfaire leurs besoins en colline avec Réachour Precision Release Colline et assurez-leur un démarrage facile et rapide. Aidez vos vaches à satisfaire.